Marcel Proust, un écrivain sans frontières Elle a lu quoi ? Douze pages Et elle sait déjà comment ça va marcher entre eux A elle de s'accrocher, de continuer à avancer Souvent dans le brouillard, parfois dans le noir De ne pas se formaliser de ses phrases à tiroir Et de ses imparfaits du subjonctif De se munir de patience et, s'il le faut, d'un dictionnaire A lui, en retour, à intervalles réguliers Chaque fois qu'elle s'y attend le moins, de l'éblouir Clara Lyd Proust de Stéphane Carlier Quand j'ai proposé le titre de ma conférence En juillet dernier, nous venions de vivre Les premières rencontres internationales proustiennes A Elie-Combray Et Proust avait attiré 22 conférenciers De nationalité étrangère Dans le petit village de Réloire Autour de la thématique La réception de Proust à l'étranger Quand je dis nous, c'est l'ARIPIC Association que nous avons créée il y a un an Dont l'acronyme signifie Association des rencontres internationales proustiennes D'Elie-Combray Entre temps est paru un ouvrage Qui répond apparemment à mon intitulé Proust monde Quand les écrivains étrangers lisent Proust Dans la collection Folio Classique Chez Gallimard Et cette parution date du 7 septembre 2022 C'est une anthologie qui se compose de 83 textes Avec 20 textes traduits pour la première fois en français 83 textes d'auteurs étrangers Qui ont lu Proust en français ou en traduction Il est excessif d'affirmer Comme on le fait dans la préface de cette anthologie Qu'on lit Proust partout En français Pardon Proust partout Dans toutes les langues Selon internet Il y aurait 7000 langues Proust n'est pas encore traduit dans 7000 langues Nicolas Ragono est plus raisonnable En avançant dans son ouvrage Le Proustographe Proust est à la recherche du temps perdu En infographie paru chez De Noël en 2021 Le chiffre de 35 langues De traduction pour la recherche Il ajoute à l'instar Des plus grands classiques Ce qui laisse penser que Proust serait dans la moyenne Et il précise que les 35 traductions Ne sont pas toutes intégrales En effet la traduction est longue Complexe Décourageante parfois Le nombre de lecteurs diminuant Au fur et à mesure De l'avancée dans l'oeuvre Nombre de traducteurs meurent Avant d'avoir terminé leur tâche Comme Proust lui-même Certaines traductions relèvent D'une entreprise collective Dans certains pays Il existe déjà plusieurs traductions Intégrales de l'oeuvre de Proust C'est le cas au Japon Où le professeur Kazuyoshi Yoshikawa Vient de terminer la quatrième Traduction de l'oeuvre de Proust On pourrait penser Certains l'affirment d'ailleurs Que le nombre de traductions Est fonction du nombre de lecteurs Ce n'est pas si simple Par exemple en Catalogne Alors qu'une traduction intégrale Existe déjà Présentée dans de beaux volumes Reliés réunis en coffret Deux nouvelles traductions Sont en cours Dont celle de Valéria Gaillard Qui a participé Aux rencontres internationales proustiennes D'Illier Combray En juillet dernier Les enjeux sont multiples Dans une traduction Traduire Proust en catalan C'est déjà se démarquer Des traductions espagnoles C'est d'ailleurs en Espagne Que Proust a été traduit Pour la première fois Dès 1920 Est publiée la traduction De Pedro Salinas De Du côté de chez Swan Et en 1922 Celle des jeunes filles en fleurs La même année 1922 Parait Du côté de chez Swan En anglais Par Scott Moncrief La traduction de Proust Ne porte pas chance A Salinas Il est accusé De plagiat de Proust Dans sa propre œuvre C'est un autre traducteur Qui se charge Du côté de Guermante José María Quiroga La traduction ne reprendra Qu'en 1946 En Argentine En fait en Espagne Ce qui froisse C'est d'une part La peur de l'emprise D'une écriture Qui n'est pas nationale D'où l'accusation De plagiat à l'égard De Pedro Salinas Et d'autre part La représentation De l'homosexualité Alors si vous vous intéressez A cette question De la traduction Et plus largement De la réception De Proust à l'étranger Qui est passionnante Je vous invite A consulter Proust Monde Et à attendre La publication Des actes Des rencontres De Juillet d'Erguet Je n'allais pas Continuer A résumer Proust Monde C'est une anthologie Qui est très bien faite Très riche Et passionnante Je le répète J'ai donc choisi Une autre voie Plus personnelle Pour traiter Le sujet Que j'avais annoncé Un siècle après sa mort Proust n'a jamais Été Autant lu Traduit Commenté Célébré On assiste A un feu d'artifice De célébration Partout dans le monde Pour le centenaire Pour ne citer Que celle Dont j'ai été informée Personnellement Un colloque en Chine Une année Proust En Turquie Concerts et conférences A l'Athéneux de Barcelone Journées commémoratives A Padou Et pose d'une plaque En hommage à Proust Etc Etc Pourquoi cet auteur Qui semble si français Est-il mondialement Connu et reconnu ? En raison de son universalité Répondons en général Proust exerce Et ce de plus en plus Et il serait intéressant D'en étudier Les raisons Une fascination Sur les esprits Cette fascination Se traduit souvent Par le mimétisme L'identification Certes Il y a quelques cas De Proustophobie Mais c'est surtout La Proustophilie Qui l'emporte En effet A cet intérêt Qui se manifeste Par la traduction De l'oeuvre S'ajoute la lecture personnelle Par les écrivains étrangers Qui très souvent Intègrent des références À Proust Dans leur oeuvre Comme Proust A pu le faire Dans sa propre oeuvre Avec les écrivains Qu'il a lus Un écrivain Sans frontières N'est-il pas Ce qu'il a voulu être Et ce qu'il a démontré Être dans son oeuvre Avant d'être un auteur Proust a été Un lecteur Mais aussi Un traducteur Deux postures Qui encouragent L'identification Et le mimétisme Je vais donc voir Dans un premier temps Proust Un traducteur Sans frontières L'intérêt de Marcel Proust Pour la lecture Se manifeste d'abord Par une réflexion théorique Après avoir publié Son recueil de nouvelles Les plaisirs et les jours Sans grand succès Après avoir commencé Un roman autobiographique Jean Santeuil Laissé inachevé L'écrivain entame Une activité de traducteur John Ruskin L'esthète anglais Meurt en 1900 Et Proust Se met à traduire Successivement Deux de ses oeuvres La Bible d'Amiens Qui paraît en 1904 Ses âmes et l'élice En 1906 Sans connaître Parfaitement l'anglais Donc là Ça reste un mystère On dit Qu'il a été aidé De sa mère Qui était beaucoup plus Anglophone Que lui Mais C'est déjà Un indice Sur sa conception De la traduction Sa conception De la traduction Est très générale L'écrivain Dit-il Dans le temps retrouvé Dans la matinée Garment N'est qu'un traducteur C'est-à-dire Il n'invente rien C'est le terme Qu'il utilise lui Pour définir La mission De l'écrivain L'écrivain n'invente rien Il n'est qu'un traducteur C'est-à-dire Qu'il a tout En lui-même Et il doit Traduire Ce qui est en lui-même Donc c'est une Conception Très Très vaste De la traduction Et pour ce qui est De Ruskin On Conçoit Qu'il a Apporté La touche littéraire A une traduction Plus littérale Proposée Par Par sa mère Si La Bible Damien Est essentiellement Une description Du portail De la cathédrale Damien Ses âmes Et l'hélice Se composent Du texte De deux conférences Données par Ruskin A Manchester L'une porte Sur la lecture Et l'autre Sur l'éducation Des jeunes filles Le sésame Du titre Renvoie Au comte Ali Baba Et les 40 voleurs Des mille et une nuits La préface Du traducteur Autrement dit De Proust S'intitule Sur la lecture Et sera reprise Dans Pastiche et mélange Sous le titre Journée de lecture Cette préface Est plus Qu'une préface A l'oeuvre De Ruskin C'est un essai De Proust Un essai Sur sa conception De la lecture Qui mêle Réflexion théorique Et considération Autobiographique C'est à ce titre Une préparation De sa propre Oeuvre Notamment De Combray Ruskin A une approche Morale De la lecture D'autre part Son engagement Social L'amène A encourager L'ouverture De bibliothèques Publiques Pour Proust Qu'en est-il ? Proust Rattache d'abord La lecture A l'enfance Il la qualifie De plaisir divin Un jour D'enfance Passé Avec un livre Est un jour Pleinement vécu Même s'il vous fait Renoncer Aux autres divertissements Enfantins Le livre Ou plus exactement L'enfant Et son livre Est le fil conducteur D'une magnifique Rhapsodie descriptive L'enfant L'enfant lit L'auteur Écrit Comme si Le livre lu Était source D'inspiration Dans la réflexion finale La lecture Est qualifiée De bénédiction Ce que les lectures D'enfance Laissent surtout En nous Je cite Proust C'est l'image Des lieux Et des jours Où nous les avons Faites L'auteur Vient de redonner Vie au lecteur Qu'il a été Mais il n'oublie pas Son propre lecteur Une correspondance Doit s'établir Entre l'auteur Et le lecteur L'auteur Doit amener Le lecteur A lire En lui-même A la lumière Du récit De ses propres expériences Et ainsi Je cite Proust A nouveau A recréer Dans son esprit L'acte psychologique Original Appelé Lecture Proust Remet en cause La conception De la lecture De Ruskin Pour qui Selon une formule De Descartes Est conversation Entre l'auteur Et son lecteur Et les auteurs Seraient des personnes Beaucoup plus vertueuses Que les personnes vivantes Que nous rencontrons Pour Proust La lecture Ne peut pas être Assimilée A une conversation Le lecteur Reçoit la pensée D'un autre Mais dans la solitude Ce qui lui donne Beaucoup plus de force Et la puissance intellectuelle S'affirme aussi Dans la solitude Il reproche à Ruskin De ne pas être allé Au cœur même De l'idée De lecture Proust évoque La lecture En termes De miracles Féconds D'une communication Au sein De la solitude Mais en même temps En définit les limites Se distanciant A nouveau De Ruskin Parmi les réserves Que Proust Formule A propos de la lecture C'est qu'elle n'est Qu'une initiation La relation Qu'on entretient Avec les livres Est une relation D'amitié Une amitié pure Sincère Qui ne se confond Pas avec l'amabilité Proust établit Différentes catégories De lecteurs Et ce livre A une approche Sociologique De la lecture La lecture Anoblie Par la fréquentation De beaux esprits Enseigne Les façons De l'esprit Ignorer certains livres Même chez un homme De génie Restera une marque De roture intellectuelle Selon les termes De Proust Voyons maintenant Proust Et son modèle oriental Une œuvre Sans frontières La recherche S'ouvre Sur une scène D'endormissement Au cours De laquelle Le héros Se réveille Et pense Au livre Qu'il était En train De lire La scène Centrale De Combray Celle dite Du baiser Du soir Est une mise En scène De la lecture Sur la recommandation Du père Vous l'avez en tête Je pense La mère Passe la nuit Encore George Sand C'est l'histoire D'une relation Entre un enfant Trouvé dans les champs François Et sa mère Madeleine Blanchet Pardon Déjà ce prénom Prédestiné Et une relation Qui finit Par Être une relation Conjugale Donc quasi Incestueux Sauf que la mère Est une mère Adoptive Alors que La mare au diable Le contexte Était le même Le cadre Était le même Le béry La campagne Mais L'enjeu était différent C'était l'histoire De Marie Une jeune fermière Qui épouse Pierre Le fermier Également Parce qu'il est veuf Et qu'elle veut Se substituer A La mère De l'enfant Si le livre Pour Proust Est porteur de sens Il est aussi Un objet Comme il le sera Dans le roman De Stéphane Carlier Où Un exemplaire Oublié Au salon De coiffure Suscite La découverte Puis l'engouement De son héroïne C'est par sa couverture Que François Le Champy Lu par la mère Sera identifié Dans la bibliothèque De l'hôtel Guermante Dans le temps retrouvé Le livre objet Participe Aux expériences De résurrection Du passé Au même titre Que les pavés inégaux Dans la cour De l'hôtel De Guermante Le bruit De la fourchette Contre l'assiette Le contact Avec la serviette La vue De la couverture Rougeâtre Fait ressurgir La scène Du baiser Du soir Dans l'esprit Du héros Et dans celui Du lecteur Le même livre Le même livre Se trouve donc cité Dans le premier Et le dernier volume Participant A la construction De l'oeuvre Et à sa démonstration Philosophique Et c'est sans doute Un des signes De la modernité De Proust Que l'intérêt Porté A la matérialité De l'oeuvre Nous avons vu Que le mot Sésame Apparaît déjà Dans le titre D'une des oeuvres De Proust Que Proust A traduite Sésame Et l'hélice Il réapparaît A plusieurs reprises Dans la propre Oeuvre de Proust Faisant toujours référence A l'ouverture magique D'une porte Grâce à une formule Les mille et une nuits Parcourent la recherche Le héros Au début de l'oeuvre Est comparé Au dormeur éveillé Des contes arabes Certes Il est dans le même état De trouble De dédoublement De la personnalité Mais c'est aussi Et surtout La temporalité Qui relie Les deux textes La temporalité Est indéfinie Dans le début De la recherche Comme dans le conte Et les personnages De Combray Sont tellement Pittoresques Qu'ils semblent Sortir d'un conte Les assiettes À dessert De Tante Léonie Sont décorées Avec des motifs Des mille et une nuits Qui fascinent l'enfant Et elles sont mentionnées Plusieurs fois Dans l'oeuvre Créant Un de ces leitmotivs Qui structure l'oeuvre La composition D'ensemble De la recherche Obéit Au même procédé De construction Que les mille et le nuits Aucune progression logique Ni chronologique Mais de multiples Micro-histoires Qui viennent S'imbriquer Dans la grande Ce sont Les histoires Lues par Par Cherazade Au sultan Qui le tiennent En haleine Et qui L'empêchent De la De la faire assassiner Au lever du jour Comme il l'a fait Avec toutes les Femmes précédentes Donc cette Succession d'histoires Qu'on connait Qu'on lit souvent Aux enfants Et Elles ne sont pas Toutes destinées Aux enfants Loin de là Le recueil Sera associé A l'enfance Aux souvenirs Aux merveilleux A l'orientalisme Également Il prendra Une importance Particulière Dans Sodome Égomore 2 La scène Se passe A Balbec La mère Reproche Au héros De ne pas lire Alors qu'il le faisait A Combray Pour retrouver Combray Et ses assiettes Peintes Il aimerait Relire Les mille et une nuits Nous assistons alors A une duplication De l'épisode De la lecture D'en Combray Que je vous ai résumé La mère Commande En cachette Deux versions Des mille et une nuits Celles de Galan Et celles de Mardrus Précisément intitulées Les mille nuits Et une nuit Qui venaient D'être publiées Ce qui distingue Les deux versions C'est que la dernière Est plus audacieuse La grand-mère N'en aurait jamais Autorisé la lecture A son petit-fils Mais la mère Le fait Même s'il est choqué Par l'immoralité De certains contes Et la crudité De l'expression Encore une fois La lecture Est confiée Aux figures maternelles Et se pose La question De la convenance Sont rappelés Les principes De la grand-mère En matière De respect Des œuvres d'art Celles-ci Ne pouvant accepter Par exemple La déformation Des noms Elle aurait donc été choquée Par les transformations Qu'a fait subir Mardrus Aux versions Traditionnelles Des mille nuits A commencer par le titre Outre les thématiques De la nuit De la mémoire Du dédoublement De la personnalité L'utilisation D'un mode De composition Par enchassement La représentation De la temporalité La lecture Est le point De rencontre Le plus important Entre les deux œuvres Elle sauve La vie De Scheherazade C'est la seule femme Que le sultan Ne fait pas assassiner Parce qu'elle le passionne Par ses lectures Et il choisit De la garder Auprès de lui Et elle donne un sens A la vie Du héros Proustien A la fin du temps Retrouvé Envisageant le livre Qu'il a à écrire Dans l'urgence Le héros narrateur Révèle Que ses deux livres Modèles Sont Les mémoires De Saint-Simon Et les contes arabes Écrits l'un et l'autre La nuit Se penchant L'un et l'autre Sur la thématique Du temps Alors on va prendre Le petit texte Que l'on vous a distribué Parce qu'on ne pouvait pas Le projeter Je ne sais pas Si vous allez réussir A le lire Je vais essayer de le lire Pour vous Alors il a été lu Ce texte Qui est très beau Je trouve Hier dans l'émission De la grande librairie Mais c'était Françoise Fabian Qui le lisait Et là Ce ne sera que moi Je suis désolée Ça ne fera pas du tout Le même effet Alors On y va Moi C'était autre chose Que j'avais à écrire De plus long Et pour plus d'une personne Long à écrire Le jour Tout au plus Pourrais-je essayer De dormir Si je travaillais Ce ne serait que la nuit Mais il me faudrait Beaucoup de nuit Peut-être cent Peut-être mille Et je vivrais Dans l'anxiété De ne pas savoir Si le maître De ma destinée Moins indulgent Que le sultan Cheriard Le matin Quand j'interromperai Mon récit Voudrait bien Sursoir A mon arrêt de mort Et me permettrait De reprendre La suite Le prochain soir Non pas Que je prétendisse Refaire En quoi que ce fût Les mille et une nuits Pas plus Que les mémoires De Saint-Simon Écrits eux aussi La nuit Pas plus Qu'aucun des livres Que j'avais aimés Dans ma naïveté D'enfant Superstitieusement Attachés A eux Comme à mes amours Ne pouvant Sans horreur Imaginer Une œuvre Qui serait Différente D'eux Mais comme Elle se tire Chardin On ne peut Refaire Ce qu'on aime Qu'en le renonçant Sans doute Mes livres Eux aussi Comme mon être De chair Finiraient Un jour Par mourir Mais il faut Se résigner A mourir On accepte La pensée Que dans dix ans Soi-même Dans cent ans Ces livres Ne seront plus Et là Il s'est trompé Ils sont de plus en plus Présents Ces livres La durée éternelle N'est pas plus Promise Aux œuvres Qu'aux hommes Ce serait Un livre Aussi long Que les mille et une nuits Peut-être Mais tout autre Sans doute Quand on est amoureux D'une œuvre On voudrait faire Quelque chose De tout pareil Mais il faut Sacrifier son amour Du moment Ne pas penser A son goût Mais à une vérité Qui ne vous demande Pas vos préférences Et vous défend D'y songer Et c'est seulement Si on la suit Qu'on se trouve Parfois rencontré Ce qu'on a abandonné Et avoir écrit En les oubliant Les contes arabes Ou les mémoires De Saint-Simon D'une autre époque Mais était-il encore temps Pour moi ? N'était-il pas trop tard ? Alors cet extrait Se trouve trois pages Avant la fin de l'œuvre La fin de la recherche Et quelques lignes Après ce passage Et bien il revient À François Lechampy Donc c'est C'est vraiment Il y a toujours Ce parallélisme Entre l'œuvre Lue par la mère Lors de cette soirée Mémorable Passée à Combray Et puis le livre Qu'il s'apprête Lui à écrire En passant De l'activité De traducteur Celle de l'esthète Anglais John Ruskin A celle de lecteur Plus particulièrement Du recueil Des mille et une nuits Marcel Proust Affirme De façon très naturelle Me semble-t-il Son intérêt Pour les littératures Étrangères L'issi maternel Celui de Georges Sand Ancré dans le territoire Aux valeurs morales Et dépassé Par l'aspiration Vers un ailleurs Représenté Par les assiettes De Tante Léonie Le motif pictural Comme très souvent Chez Proust Permet à son héros De se construire Une représentation D'un ailleurs Imaginaire Coloré Mystérieux Fascinant Alors Nous allons aborder Le troisième point Proust Et la représentation De son lecteur Proust C'est un peu Diderot Dans Jacques le fataliste J'adore Jacques le fataliste Qui demande La participation De son lecteur En dialoguant Avec lui En l'interpellant En l'interpellant En interrompant Son récit En le reprenant Proust Prend plaisir Le fait-il Volontairement A perdre son lecteur C'est d'ailleurs Ce que lui reprochent Ses détracteurs Rien n'est fixe Chez lui Les noms Des personnages Se modifient D'un état Du manuscrit A l'autre Les personnages Se ressemblent Dans leur processus D'évolution Au point De se confondre Et ce principe De création A été très bien Rendu Par Ruiz Dans son adaptation Du temps retrouvé Je trouve que c'est Sans doute Le réalisateur Qui a Le mieux Compris L'oeuvre Dans sa construction Et dans ses Principes créatifs Dans son Mode de fonctionnement Aussi Il est allé très loin Je trouve En adaptant Le temps retrouvé Ou par exemple Vous l'avez sans doute En tête Les images D'Emmanuel Béard Qui incarne Gilbert Et de Chiara Mastroianni Qui incarne Albertine Se substituent Finalement L'une à l'autre Et c'est subtil Parce que Ces deux femmes Se substituent Aussi L'une à l'autre Dans la vie Du héros Narrateur L'une Étant le premier Amour Du héros Et l'autre Le second Si j'oublie La duchesse De Garment Qui reste Un amour Très fantasmatique Le symbole De cette mobilité Des éléments Est pour moi Le grain de beauté Qui se déplace D'une partie Du visage A l'autre Sur le visage D'Albertine Il est sur le menton Sur la joue Au-dessous De l'œil Sur la lèvre supérieure Au-dessous Du nez Pour finalement Se retrouver Sur le visage De la grand-mère Agonisante Selon La mémoire Errante Dit le narrateur Donc l'auteur Crée avec une mémoire Errante En revanche Lorsqu'il fait mourir Plusieurs fois Le même personnage Ce qui lui arrive On peut penser Que c'est un oubli De sa part Ou l'expression De sa mémoire Défaillante Cette mobilité Des éléments romanesques Est également Une forme d'écriture Sans frontières Le motif Au sens musical Du terme L'emporte Sur la traditionnelle Composition Classique Charpentée Fixe Faisons comme Jacques Le fataliste Revenons Non pas A nos amours Mais à notre Lecteur Sans frontières Sociales Cette fois-ci Et je vais Parler De l'article Dans le Figaro Avant d'écrire Son roman Proust A écrit De nombreux articles De presse Dès le lycée Condorcet Il crée Avec ses camarades Des revues Littéraires Et il publie De cours Articles Puis il y a Les publications Dans les journaux Nationaux Notamment La série Des pastiches De l'affaire Le moine Paru Dans le Figaro En 1908 Le pastiche Étant une activité Intermédiaire Entre la lecture Et l'écriture Pour Proust Il faut passer Par le pastiche Pour se débarrasser Des lectures Qui seraient trop Pesantes Qui s'imposeraient Inconsciemment Dans l'esprit Du lecteur C'est ce qu'il appelle La vertu purgative Du pastiche Proust N'a pas eu Un succès immédiat Vous le savez sans doute Son manuscrit A été refusé Par les principaux Éditeurs De l'époque Et il a finalement Été publié Chez Grasset A compte d'auteur Il sait parfaitement Ce qu'attendre D'être publié Signifie L'angoisse Qu'elle engendre L'attente D'une publication Il en a fait Un motif romanesque Dans son oeuvre Rappelons Qu'à la recherche Du temps perdu Et l'histoire D'un homme Qui veut Devenir écrivain Et qui trouve Sa vocation Dans le dernier volume De l'oeuvre Le temps retrouvé Après avoir vécu Les expériences De résurrection Du passé Pendant Cette volume Il attend D'avoir La révélation De sa vocation Mais en même temps Il vit sa vie Et le narrateur La raconte En commençant Très logiquement Par l'enfance Or Enfant Alors qu'il rentre De promenade En étant Dans la voiture Du docteur Persepied Autour de Combray Il aperçoit Trois clochers Les deux clochers De Martinville Et celui De Vievic Cette vue Est saisissante Pour l'enfant Car les trois clochers Semblent se rapprocher De lui Et lui faire signe Cette expérience Il la traduit En mots Et le texte Ainsi écrit Est cité Intégralement Dans Combray C'est le premier texte Écrit Par le héros Qui veut devenir écrivain Alors on le remarque Pas toujours Pas toujours Dans une première lecture En tout cas Et pourtant Il est bien signalé Entre guillemets Et il est commenté D'une façon Très drôle C'est l'enfant Qui vient d'écrire Ce texte Son texte Est heureux Comme une poule Qui vient de pondre Son oeuf Alors c'est une métaphore Un peu surprenante Dans la prose Toujours poétique De Proust Alors cet exemple De texte écrit Par l'enfant Est un nouvel exemple De mobilité des éléments De l'absence De frontières géographiques Cette fois-ci Puisque l'expérience Vécue par l'enfant En Eureloir Autour de De Combray Ce village Qui s'appelait Ilier Et qui est devenu Maintenant Ilier-Combray Est celle Que l'auteur A vécu Adulte En Normandie Et qu'il a décrite Dans un article Publié Dans le Figaro Du 19 novembre 1907 Intitulé Impression de route En automobile Puis journée En automobile Et les clochers En question Eh bien Sont ceux De Caen Et de Lisieux Donc vous voyez Qu'il a l'art De la transposition Géographique La publication De son article Dans le Figaro Devient Dans la fiction L'objet De l'attente Désespérée Du héros Narrateur Alors que l'article Écrit par l'auteur Je le répète Est déjà publié Depuis 1907 Il faut attendre Albertine disparue Pour vivre Avec le héros Le moment Privilégié De la publication Maman Apporte Le journal Dans lequel Est publié L'article Encore une fois Le rôle Primordial De maman Qui se retire Très doucement Sur la pointe Des pieds Pour laisser A son fils Le plaisir De découvrir Son article Publié Alors il Il n'en croit pas Ses yeux Dans un premier temps Et peu à peu Il reconnait Ses mots Mais c'est mon article Qui vient d'être Publié Et c'est évidemment Une joie immense Or immédiatement Après avoir constaté La publication De son article Dans le Figaro Le héros narrateur S'imagine En lecteur Et il pense A ses propres lecteurs Il veut savoir S'il a été lu Et part donc Mener son enquête Il se rend D'abord Chez les Garmentes La grande famille Aristocratique Et il a la tristesse De constater Qu'il n'a pas été lu Le duc de Guermante Se met à le lire Mais ne formule Que des compliments Mitigés Ses propos Sont rapportés Par le narrateur Je les cite Il Il c'est-à-dire le duc de Guermante Regrettait la forme Comme un peu poncive De ce style Où il y avait Il y avait de l'enflure De Combray L'une de Mme Goupil Dame de Combray Qui a reçu le Figaro Ou bien via un cabinet Ou via un cabinet de lecture Elle incarne Selon Les termes De Proust Le conventionnalisme Bourgeois Et l'illustration Qui en est donnée N'est pas plus tendre Que pour l'aristographie Je cite Proust Mais le conventionnalisme Bourgeois En sert L'intérieur des lettres Dans un réseau De votre succès Si légitime Au maximum Votre beau succès Des belles sœurs Fidèles à l'éducation Reçue Et réservée Dans leur corsage Comme il faut Croient s'être épanchées Dans le malheur Ou l'enthousiasme Si elles ont écrit Mes meilleures pensées Je l'utilise parfois Je vais maintenant L'avenir Mère se joint Avec moi Est un superlatif Dont on est Rarement gâté La deuxième lettre reçue Vient d'un certain Sauton S-A-U De T-O-N Qui lui est inconnu Le nom en lui-même Est déjà drôle Quand on connaît Le coup de Proust Pour les facéties Onomastiques L'écrivain précise Que Je le cite C'était une écriture Populaire Un langage charmant A travers ces mots On peut déceler Une certaine sympathie La réaction De deux autres personnages Écrivains Eux aussi Est intéressante Celle de Bloch Qui ne réagit Que lorsqu'il a publié Lui-même Un article Dans le Figaro Mais c'est pour Considérer La publication du héros Comme faisant partie De choses humiliantes Qualifiant le Figaro De journal du sabre Et du goupillon Des five o'clock Sans oublier Le bénitier La mauvaise foi Et la jalousie Du peu sympathique Bloch Trouvent ici Leur expression Quant à Bergotte Le narrateur Croit savoir Qu'il a pensé Le plus grand bien De son article Le considérant Comme la réalisation D'un grand écrivain Mais c'était dans un rêve Qu'il a pensé cela Alors revenons À Sauton L'inconnu Il faut attendre Le temps retrouvé Pour découvrir Son identité Plus précisément L'ouverture Du dernier volume Lors du séjour Du narrateur En Hatt Dans son ville Chez Gilbert C'est le moment Des révélations Celle des non-dits De l'enfance Celle de l'existence D'un petit chemin Qui relie les deux côtés Le côté de mes églises Autrement dit Le côté de chez Swan Et le côté De Guermante Et celle de l'identité De Sauton Sauton Est en fait Le nom de famille De Théodore Le garçon épicier De Combray Qui faisait visiter La crypte de l'église Et qui est devenu Apprenti pharmacien Il est à la fois Angélique Quand il prend soin De Tante Léonie Et vicieux Quand il participe Au jeu Dans le souterrain Du château De Roussinville Il aurait pour sœur La femme de chambre De la paronne Pubu Et serait Le protégé De Le Grandin Le seul Dont la lettre De félicitations A touché Le narrateur Est Théodore Qui incarne Le peuple Et sans doute L'homosexualité Peut-être est-il Un double D'Alfred Agostinoli Le chauffeur de taxi Qui accompagnait Proust Dans ses promenades En Normandie Par la représentation Qu'il donne De ses propres lecteurs Et je trouve Que c'est l'expression Même de sa modernité Que d'inscrire Dans sa narration Le fait littéraire Dans ses multiples composantes Proust nous dit Qu'il est un écrivain Sans frontières Son oeuvre Est faite De similitudes D'analogies D'échos De superpositions Et l'impressionniste Métaphore Est la meilleure Illustration Stylistique De cette absence De démarcation Je voudrais terminer En citant Deux lecteurs De Proust Qui nous sont Contemporains Extrêmement contemporains Et qui sont Selon moi Sans frontières Qui illustrent Précisément Cette thématique Alors Je dois dire Qu'Augustin Trappenard Dans la grande Librairie D'hier soir M'a un peu coupé L'herbe sous le pied Parce que Les deux étaient présents Dans son émission Mais bon A l'heure actuelle Il est difficile De ne pas faire De recoupement Les uns Avec les autres Mais vous n'avez Peut-être pas tous Vu En plus La grande Librairie L'un de ses Lecteurs Que j'ai retenu Est en fait Une lectrice Qui s'appelle Clara Et elle est L'héroïne Du roman De Stéphane Carlier Clara Pardon Clara Liproust Parue en 2022 Aux éditions Gallimard Dont je vous ai lu Un extrait En commençant L'autre S'appelle Oxmo Puccino Et il est rappeur Mais aussi écrivain Clara Donc c'est cela Le livre Clara Liproust Qui Si mes informations Sont bonnes Recevra le prix De Cabour En décembre Prochain Clara Et coiffeuse Je vous recommande Vraiment Ce livre Il m'a enchantée Du début A la fin C'est une écriture Très légère De courts Paragraphes Il y a du suspense Il y a cette héroïne Coiffeuse Très attachante Très naturelle Et vous allez voir Ce qui lui arrive Elle est coiffeuse Dans un salon de coiffure Tout à fait quelconque Et elle tombe Par hasard Sur le livre de Proust Oublié par un client Et peu à peu Elle se met à le lire Et elle est envoûtée Par la lecture de Proust Le roman est composé De courts chapitres Aériens Je le disais Et il comporte Quatre parties Intitulées Cindy Coiffure Donc c'est le nom Du salon de coiffure Marcel Clara Epilogue Et elle fait de Marcel Un intime D'ailleurs Elle l'appelle Marcel Et dans les Deux exemples Que je vous cite Il est clair Et c'était aussi La leçon De la grande Librairie d'hier Qu'à l'heure actuelle On ne veut plus Du grand Proust Statufié On le veut humain Proche de soi Et d'ailleurs La deuxième lectrice Dans le roman De Stéphane Carrier Est conductrice De quart scolaire Il se trouve Qu'elle est homosexuelle Ce n'est qu'une caractéristique Parmi d'autres Et avec le client Qui a oublié Le livre Il y avait eu Une complicité Immédiate De la part De celle Qui devient L'héroïne Clara Elle l'imaginait D'ailleurs Acteur Il y a des réflexions Très légères Mais tout à fait intéressantes Par exemple Bien le lire C'est aussi Ne pas hésiter A sauter des passages Et elle le fait Elle va le lire D'un bout à l'autre Progressivement Quant à Claudie La conductrice Du quart scolaire Elle lui dit Tout simplement Il m'a sauvé la vie Ce bouquin Il y a souvent cela Dans les réflexions De lecteurs Qu'est-ce qui vous a fait Vous attacher à Proust Bon c'était un moment Difficile de ma vie Et bien il m'a Il m'a sauvé Peut-être pas sauvé la vie Mais enfin là C'est ce qu'elle dit En tout cas Claudie Alors là La réflexion Qui m'a le plus interpellée Que je trouve tout à fait Pertinente C'est celle-ci Parce qu'elle continue A écrire Comme elle savait Écrire elle C'est-à-dire Simplement Sans mettre La double négation Proust C'est pas si difficile Pardon Proust C'est pas difficile C'est différent Et ça je crois Que c'est Alors C'est quelque chose Dont on peut Évidemment Discuter Hier Charles Dantzig disait Proust C'est facile Il n'y a que des mots Simple Le vocabulaire Est tout à fait Accessible La syntaxe Est claire Évidente Bon c'est à voir Je ne sais pas Ce que vous en pensez Dans un premier temps Elle se livre A une lecture Intime Personnelle Dans un deuxième temps Elle fait partager Son amour De l'œuvre de Proust En allant lire A voix haute Et ça c'est aussi Une caractéristique Contemporaine Les lectures A voix haute Faites par des comédiens Ou une comédienne Et d'ailleurs Je me permets de faire Une petite parenthèse Pour des lectures Qui vont avoir lieu Dimanche À 20h Au théâtre 13ème art Avec Guillaume Gallienne Valérie Bonneton Annie Dupéret Et d'autres encore Organisées par les éditions Télème Qui organisent régulièrement Des lectures publiques Adeline Deffet C'est la directrice Des éditions Télème Et c'est elle Qui a enregistré La recherche Toute la recherche Lue par des comédiens Que l'on connaît bien Dussolier Renucci Lonsdale Le regretté Lonsdale Et dans un troisième temps Clara Participe À un festival de rue Donc elle se lance Elle n'a pas Un succès immédiat Ses premières lectures Elle ne les fait pas Parce qu'elle n'a pas De spectateurs Assis sur le tapis Les tapis Qu'elle a arrangés Autour d'elle Et puis peu à peu Elle a son public Alors quant à Oxmo Puccino Je l'ai rencontré À une soirée De la Bibliothèque nationale Consacrée à la présentation Du hors-série De l'Obs Intitulé Proust Pour tous Et Parce qu'il avait été Cité Dans ce Numéro de l'Obs Alors il est connu Comme rappeur Il est aussi écrivain Et il vient de publier Un livre Qui s'intitule D'après Marcel Qu'il définit Comme un autoportrait À partir du questionnaire De Marcel Proust On a condamné L'approche biographique De l'œuvre Parce qu'on croit Que Proust A condamné L'approche biographique De l'œuvre Dans le contre Sainte-Beuve Il est difficile De ne pas citer À un moment Ou à un autre Dans une intervention Le questionnaire Maintenant il y en a Trois Vous savez Des questionnaires Jusqu'à Il y a trois ans On ne connaissait Que deux questionnaires Celui auquel Il a répondu À l'âge De 15 ans Et celui auquel Il a répondu À l'âge De 22-23 ans Alors Eh bien Oxmo Puccino Reprend Les différentes questions Du questionnaire De Proust Et il y répond Alors Les réponses Sont assez Sont parfois Un peu Un peu déroutantes Et Moi j'ai été Notamment un petit peu Embarrassée Mais c'est intéressant Il n'a pas Il a ses propres Références culturelles Qui ne sont pas Les miennes Et je n'arrivais pas À le suivre Donc finalement Tout est une question De code Par exemple Mon occupation Préférée Et il répond Le travail C'est la santé Sans le repos C'est la mort Mon occupation Favorite Et le repos Bon voilà Alors Il dit aussi ceci Qui m'a beaucoup plu Proust C'est comme le yoga De loin On hésite La première fois On subit Quand on y a pris goût On ne peut plus S'en passer Et il est devenu Un grand lecteur De Proust Et il va lui aussi Donner un spectacle Sur Proust Qui s'appelle Marcel À partir du 26 janvier Accompagné justement De Françoise Fabian Dans le même lieu Le théâtre Le 13ème art Et normalement Ce spectacle Doit durer Assez longtemps Et selon lui Marcel propose A tous De s'approprier Les mots De Proust Et nous interroge Sur notre propre Notion du temps Sur notre mémoire Oui parce que Il dit Oxmo Puccino Que ce qui le rapproche De Proust C'est la temporalité Donc voilà Ce que je voulais Vous dire Applaudissements